Donc, on est là pour démystifier le RGPD, et vite, parce que tout simplement, dans 188 jours, il entre en action. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la date de l'examen, qui sera donc le 25 mai, et on va tous y passer. Bonjour, je suis Daskrich, je suis développeur, je fais aussi une émission sur Radio FMR qui s'appelle CPU, et accessoirement, je fais des fois des trucs avec d'autres compas, ce qu'on appelle des crypto-parties. Bonjour à tous, merci d'être venu, je m'appelle Benjamin Bénifei, je suis consultant en protection des données, et donc je faisais de la protection de la vie privée avant que ça soit cool, avant qu'on parle du RGPD à tout bout de champ. Avant 78 ? Ouais, pas avant 78. Alors, comme on n'a pas le temps, on va faire un petit peu un résumé des épisodes précédents pour ceux qui n'étaient pas là, bien évidemment. D'abord, ficher les citoyens, c'est quelque chose qui est relativement vieux. Je vous rappelle par exemple que l'État civil est l'une des causes qui fait que Jésus s'est retrouvé dans une mangeoire, puisque Joseph était appelé à faire son recensement en Galilée. Richelieu lui-même fichait ses opposants. À partir du 19e, on commence à faire des élections, des élections censitaires, donc il fallait justifier qu'on avait un certain revenu pour voter, et les pauvres, de toute façon, n'ont pas besoin. Et en 1914, comme on allait lancer une guerre, on a fait une grande réforme des finances de l'État, et on a créé l'impôt sur la fortune, ce qui voulait dire, bien évidemment, qu'il fallait que l'on se rache, en fait, ce que gagne chacun. En 1941, à l'époque, l'Allemagne avait un petit peu écrasé la France. Comment ça, c'est le Kamanan ? Non, pas du tout. C'est pas la même chose. Donc, l'exercice de l'armée a été suspendu. L'armée était déjà, à l'époque, une conscription. Et on demande à un haut fonctionnaire de préparer le retour de l'armée au cas où, on ne sait jamais. Enfin, ils font ça un petit peu dans leur coin, sans prévenir le reste du gouvernement de Vichy. Cette personne s'appelle René Camille et va créer, en fait, un premier fichage de l'ensemble des citoyens français. Le but du jeu est de recenser tous les hommes valides qui seraient susceptibles de reconstituer une armée. Et pour cela, il va créer, en fait, un numéro d'identifiant unique pour tous les Français, qui va être constitué de l'année de naissance, le mois de naissance, le département, un numéro à trois chiffres qui représente la commune et trois chiffres qui est le placement, en fait, dans le registre des naissances. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, le numéro INSEE ? Mais il manquait un premier chiffre. Et comme ils se sont dit, bon, là, ça va peut-être un peu se voir, donc le gouvernement de Vichy leur a dit, eh, mais c'est super, mais pourquoi il n'y a pas de place ? Donc, ah, mais c'est par foyer. Non, vraiment par individu. Donc, ils ont rajouté un premier chiffre où on a en un les hommes et en deux les femmes. Donc, maintenant, vous savez que c'est non seulement sexiste, mais c'est aussi pour dire, allez, messieurs, partez à la bataille. Mais est-ce que vous savez qu'en fait, ce premier chiffre avait d'autres numéros en usage ? Ainsi, en trois et en quatre, on y mettait les indigènes des colonies. En cinq et en suisse, les juifs des colonies qui, attention, les juifs de France, c'était dans la classification 1 et 2. En cinq et en six, c'est pour une question purement juridique, c'est parce que les juifs des colonies, comptez moins que les Français et colons, mais comptez plus que les indigènes de nos colonies. C'est beau, la vie. Et sept et huit pour les étrangers. Bref, on va bien évidemment garder le numéro INSEE par la suite, qui nous sert encore actuellement. Mais le ministère de l'Intérieur, en 1972, va se dire, mais c'est bien pratique quand même d'avoir toutes ces infos sur les Français. Mais on va peut-être, grâce à la puissance du plan informatique, on va accumuler plus d'informations sur les Français. Par exemple, on va prendre non seulement leur numéro de sécurité sociale, mais on va le croiser avec les fiches de police, puisqu'on en a plein. Mais on va y mettre aussi des impôts, après tout, pourquoi pas ? Et puisque toutes les banques sont nationalisées, elles vont nous donner tous leurs fichiers qu'ils ont sur chacun des Français là-dessus. Et puis les assurances aussi derrière et tout ça. Bref, évidemment, cela pose quand même un problème pour les développeurs qui sont derrière et qui doivent construire ce fichier, fabuleusement nommé Safari. Oui, la chasse aux Français est ouverte. Je vous rappelle qu'à l'époque, quand même, on faisait des ratonnades. C'est dire si c'était très mal choisi. Et donc, bien évidemment, ces développeurs ne sont pas exactement d'accord, puisque l'information sur ce fichier Safari n'est absolument pas publique. On se le fait, là aussi, dans notre petit coin tranquille de notre ministère. Et donc, des informaticiens vont écrire un courrier au journal Le Monde. Le Monde va publier en 1974, non seulement leur tribune, mais aussi une enquête sur ce fichier Safari et les implications que cela a derrière. Cela va faire un véritable tollé. Bref, cela va aller jusque devant le Parlement. Il va avoir un gros départ juridique là-dessus. Et on arrive à la loi dite informatique et liberté. Donc, la loi informatique et liberté, de 1978, on vous a mis le tout premier article qui indique que l'informatique doit être au service du citoyen. C'était vraiment assez puissant de commencer une loi en 1978 par ces termes. C'est quelque chose qui est toujours d'actualité aujourd'hui, puisque vous savez qu'il y a tout plein de réflexions sur la gouvernementalité algorithmique, le pouvoir des algos. Donc, cet article reste plus que jamais d'actualité. Mais voilà, cet article, cette loi, en fait, date de 1978, mais elle sera quand même révisée au fur et à mesure. Et puis, étendue par le jeu des autres lois. Si vous vous intéressez un petit peu aux amendements et à comment se constitue une loi en France, vous saurez que ce n'est que des commits sur GitHub. C'est à peu près la même chose. D'ailleurs, on retrouve le code civil sur GitHub. C'est bien qu'il y a une raison. Et d'ailleurs, elle passera carrément au niveau européen, puisque ce sera plus ou moins réunifié, parce que les autres pays ne nous ont pas attendus. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais dans la Constitution du Portugal, il y a un article de la Constitution qui précise très clairement ce que l'État n'a pas le droit de récolter comme information et de centraliser comme information sur les citoyens. Et surtout, en croisement de fichiers, ce qui était très précoce. Et c'est aussi le cas pour les autres pays, bien évidemment. Corollaire de cette loi, on crée une haute autorité qui s'appelle la CNIL, qui est la Commission Informatique et Liberté, qui a donc principalement pour mission, d'abord de contrôler et de censurer les fichiers de l'État. Mais aussi de contrôler, c'est-à-dire que les entreprises doivent faire une déclaration auprès de la CNIL quand elles créent un fichier, et éventuellement de vérifier l'usage qui est en effet de ce fichier et de le censurer sous le prix d'une belle amende. Ça, on le verra tout à l'heure. Et cela instaure un droit aux particuliers à la rectification des informations, attention, des informations inexactes. Pas l'occasion pour dire que on est haut chevalier de je ne sais quoi ou titulaire de la rosace, de la Légion quelconque. Malheureusement, cette loi, quand même, montre ses limites, et ainsi que sa directive européenne qui en découle, tout simplement parce qu'entre-temps, est arrivé Internet, on va faire des achats sur Internet, puis on va commencer à avoir une industrie qui va arriver, qui va être l'industrie de la publicité. Donc on va commencer à récolter les informations, à faire du profilage sur les gens, et qui plus est, ce sont des entités qui ne sont pas soumises aux lois européennes, puisque bien souvent, elles sont placées en dehors de l'Europe, du moins pour les plus grands acteurs de ce côté-là. Et aussi, en 2001, on a un triste événement, le 11 septembre, non, on ne peut pas croire qu'on ne parle que de Toulouse, mais qui va instaurer pas mal de lois qui attendaient sur une étagère un événement triste, grave, mais oh, ça tombe bien, j'ai eu une loi antiterroriste, et là-dessus, on va retirer à la CNIL le droit de sévir sur et de censurer les fichiers de l'État, à tel point qu'il y avait, je crois à l'époque, quelque chose comme 70 fichiers illégaux de police, tout d'un coup, ils sont devenus illégaux, puisque la CNIL n'avait plus le droit de rien dire dessus. Parallèlement, en 2003, la Californie instaure, en fait, une nouvelle obligation. c'est une loi qui oblige les entreprises qui entreposent des données personnelles sur des individus de prévenir ces individus si ces données ont fuité à cause d'un piratage, d'une malveillance, ou tout simplement, d'un administrateur système qui aurait mieux fait quand même de faire son boulot. Cette loi va être transposée au fur et à mesure dans différents États des États-Unis, même Barack Obama va faire un discours, d'ailleurs, si je me trompe, devant le Congrès, en 2015, ça va devenir, en fait, une loi fédérale. Il faut savoir que cette loi, en fait, va aussi inspirer le législateur européen. Il se trouve qu'en 2002, en Europe, on avait une directive e-privacy sur, donc, la gestion de la vie privée dans le domaine sur Internet. Et c'est la révision de 2009 de cette e-privacy qui va, justement, apporter plus ou moins le concept d'obligation d'informer en cas de fuit d'une donnée personnelle. Mince. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être un petit souci, là. Vous savez ce qu'elle a introduit, aussi, la directive de 2009 ? Elle introduit, bien évidemment, le grand bandeau que, là, on va vous mettre de suite. En poursuivant l'écoute de cette conférence, vous acceptez nos CGV et les utilisations de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés aux centres d'intérêts qui vous permettent d'utilisation et des boutons de partage sociaux. En savoir plus, c'est gérer ses paramètres. Demandez Simon sur la mailing list Orgade, Capitole du Libre. Ça, c'est fait. 2012. On a un dépoussiérage qui est fait à l'initiative d'un groupe constitué aussi bien des écologistes allemands et aussi d'une élue du parti pirate auprès du Parlement européen pour revoir, justement, et unifier l'ensemble de ces directives puisque les directives ne sont pas toutes uniformes, pas toutes transposées sur le domaine national. Les lois des États membres de l'Union européenne sont plutôt disparates et donc on s'est dit qu'il fallait peut-être harmoniser tout cela. C'est pour ça qu'on a commencé à parler dès 2012 d'une nouvelle norme en matière de protection de la vie privée des citoyens européens et le règlement général et ce qui a abouti. Donc, personnellement, j'ai lu 4 ou 5 versions. Daskridge va vous dire pourquoi ça s'est précipité vers la fin, pourquoi tous les députés européens et les instances européennes se sont dépêchés de... Je ne vais même pas vous le dire, je vais vous dire, il y a un excellent documentaire qui est passé sur Arte qui a suivi l'écriture de cette loi où on voit les représentants des partis populaires, donc des partis de droite, le rapporteur qui est face à une immense pile de papiers et donc député et parti droite qui lui dit écoutez, vous voyez tout ça, ça c'est tous nos amendements. Vous le jetez là parce qu'après ce qu'il vient de nous dire Snowden d'avant-hier. Donc cela va permettre en fait une mise à jour réelle de l'ensemble des pratiques sur la gestion de la vie privée. Cela va aussi limiter les tentatives de contrôle voulues par certains gouvernants des états européens, je ne pense pas que de la France mais par exemple aussi de la Pologne, de la République tchèque, de l'Angleterre. Oui, ils font encore partie de l'Europe. Bref, this is RGPD. Ce qu'il faut voir en fait c'est que avant on avait une directive européenne en matière de protection des données, la directive doit être transposée, c'est-à-dire le droit national doit s'adapter. Là, un règlement, le règlement est d'application uniforme sur tout l'espace de l'Union européenne et les états ont une marge de manœuvre très réduite pour adapter leur droit national à ce règlement et à ses principes. Même si elle existe, si vous lisez, elle existe. On va rester quand même sur le terme RGPD, ce sera plus simple pour nous tous. Mais le grand défi, ça va être, dès maintenant, en fait, on est en plein dedans et la plupart des gens ne s'en aperçoivent absolument pas, le grand défi, ça va être de se préparer à ce qu'elle soit appliquée. Et pour cela, donc Paul-Olivier Gilbert, qui est le président de l'association, en fait, c'est une asso qui regroupe les CIL de France, donc les correspondants informatiques et liberté, il a dit à ce sujet pas mal d'opportunistes incompétents proposent de l'accompagnement RGPD. On s'est dit... Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Donc, on va juste poser deux, trois bases, les définitions pour qu'on parle tous de la même chose. Une donnée à caractère personnel, qu'est-ce que c'est ? Vous avez les journalistes ou les écrits de vulgarisation qui vous parlent très souvent de données personnelles. Le terme idoine, le terme qu'on trouve dans les normes, c'est données à caractère personnel. Et tout simplement, une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui permet d'identifier indirectement ou directement une personne physique. On parle ensuite dans... Enfin, désolé pour tout ce blabla un peu juridique, mais il faut qu'on pose les bases. Il y a ensuite un deuxième acteur contre la personne concernée dont on va traiter les données, dont on va collecter les données, dont on va croiser les données. On a le responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est celui qui pose les finalités et moyens du traitement de données à caractère personnel. Et le traitement de données à caractère personnel, c'est très schématiquement toute opération sur des données à caractère personnel. De la collecte à la suppression. Et tout au long de la vie de ces données, dès lors qu'on les consulte, dès lors qu'on y a accès, dès lors qu'on les transfère, dès lors qu'on les chiffre, tout ça, tout ça, tout ça, ce sont des traitements de données à caractère personnel. Donc vraiment, dès lors qu'il y a une opération sur les données, de la création du fichier jusqu'à sa destruction, ce sont des traitements. Et tous ces traitements entrent dans le cadre des diverses normes et notamment donc du RGPD, Règlement Général sur la protection des données. Et maintenant, vous êtes là, on va vous faire participer, on va faire un quiz. Alors n'hésitez pas à répondre, c'est un QCM, relativement simple. Et dites-vous bien que d'autres parlent plus du RGPD que nous et en savent moins que vous. Et on le voit tous les jours et encore ce matin. Bref, on y va. Première question, jusqu'ici, il est impossible de se faire retirer d'une liste de démarchage publicitaire. Je vais vous demander de lever la main ceux qui pensent que oui. Ça veut dire qu'il y en a qui ont tenté, peut-être. Ceux qui pensent que non, ce n'est pas impossible. Ouais. Et ceux qui pensent qu'ils ne sont pas sûrs. Ouais, c'est mitigé. Mais ça reste une grande majorité de non. Et ça tombe bien. Oui. Le RGPD, le règlement général, est souvent présenté par divers prestataires comme une révolution. En fait, non, ce n'est juste que la continuité des normes qu'on avait en vigueur, une harmonisation. Et effectivement, les normes en vigueur prévoyaient le fait de pouvoir faire supprimer ces données dès lors qu'elles n'étaient plus pertinentes. Il y a des conditions. Il y a des conditions pour accéder aux données qui vous concernent, les données qui sont traitées et qui vous concernent. Mais vous pouviez et vous pourrez après, vous pourrez après et vous pouviez avant, le 25 mai 2018, faire supprimer les données, notamment vous concernant pour un démarchage publicitaire dès lors que vous n'êtes plus intéressé. Jusqu'ici, la CNIL a très peu sévi. Alors, qui pense que oui ? Et ça fait bien 40% de la salle. Qui pense que non ? La CNIL a très bien sévi jusqu'ici. Zéro. Et qui pense que ne se prononce pas ? Ouais, 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 30%. Bon, la CNIL, Commission nationale de l'informatique et liberté qui existe depuis 78, est une autorité administrative indépendante et en fait, elle a sévi. Elle a sévi. Elle a fait des contrôles concernant des fichiers d'opérateurs publics comme d'entreprises privées et elle a sévi. Le problème, c'est qu'elle fait avec les moyens qu'elle a. La CNIL, c'est je crois 250 personnes. L'équivalent de la CNIL, l'AICO, l'équivalent britannique à 500 personnes. Donc, on voit beaucoup plus l'action quotidienne de l'autorité de protection britannique. mais le problème, c'est que la CNIL a mis des amendes, la CNIL a contrôlé, la CNIL a publié des mises en demeure. Vous vous souvenez tous du petit bandeau qu'il y avait sur Google, google.fr tout un week-end qui a fait tomber le site de la CNIL parce que tout le monde cliquait sur le lien en bas de page. Donc, voilà. Et aussi une chose, par rapport à l'AICO, la CNIL, il y a un plateau téléphonique. on peut les appeler sur les questions alors que l'AICO, tout est sur le net. La contrepartie, c'est que le site de l'AICO est superbe. C'est vrai. Et on parle souvent, j'ai vu votre question, on parle souvent des sanctions pécuniaires, c'est-à-dire des amendes pour parler du RGPD. Vous avez pas mal de boîtes qui vous font de la pub en disant faites attention, mettez-vous en conformité parce que vous risquez jusqu'à, oui, c'est vrai, c'est dans les textes, jusqu'à 20 millions d'euros d'amende ou 4% du chiffre d'affaires mondial, du chiffre d'affaires mondial, je précise. Oui, ça fait peur, mais personnellement, je serais responsable de traitement, je serais une entreprise pas en conformité. Moi, j'aurais plus peur qu'on me file une autre sanction, par exemple, la sanction d'arrêter le traitement, c'est-à-dire vous ne pouvez plus collecter les données ou vous ne pouvez plus utiliser les données. Imaginez si, par exemple, très schématiquement, on empêchait à Google de collecter des données sur tous les citoyens européens. Personnellement, je pense que ça leur ferait beaucoup plus de peine qu'avoir une amende, certes, qui paraît exorbitante. Une adresse ? J'ai vu une question. Je ne sais pas si on les prend au fur et à mesure. Non, on va les prendre après parce qu'on a vraiment beaucoup de points et tout va dépendre du temps qu'on aura. Donc, je suis vraiment désolé. Une adresse IP, une adresse MAC ne sont pas des données à caractère personnel. Qu'est-ce qu'ils pensent que oui, ça n'est pas des données à caractère personnel ? Une fois, deux fois, trois fois ? Ouais, on va dire 5%. Non, c'est une donnée à caractère personnel. 80%. Et qui ne sait pas ? Bon, c'est une forme. Ce qu'il faut voir, c'est que, je reviens à la définition que j'ai posée il y a trois ou quatre slides, dès lors que ça permet d'identifier une personne physique, une personne précise, c'est une donnée à caractère personnel. En l'espèce, on a eu des décisions de justice au plus haut niveau de l'ordre, enfin, au plus haut niveau puisqu'on a eu des décisions de la CJE, Cour de justice de l'Union européenne. En fait, par exemple, vous êtes un fournisseur d'accès Internet, vous savez très bien lequel de vos abonnés se trouve derrière quelle adresse IP à un instant donné. Donc, dès lors, c'est une donnée à caractère personnel. Le RGPD est illisible, il est écrit in English technocrate from Brussels comme les autres règlements européens. Qui pense que oui, c'est illisible ? Il est illisible à tous les sens du cas. Il est illisible à 50-60% ? Ouais, pas mal. Et ils ne se prononcent pas parce qu'ils n'ont pas lu. 20% D'accord. Il y a beaucoup non mais il faut être honnête. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus illisible que ça, je vous rassure. Donc, le règlement général est bien entendu traduit dans toutes les langues de l'Union européenne. Certes, il est un peu volumineux mais la data est partout. On nous rebat les oreilles sur ça. Donc, il était important quand même de préciser le régime de tous ces traitements de données à caractère personnel. Et oui, effectivement, c'est plus illisible que du marque-légime. Et en plus, je vais vous dire une chose, c'est que moi-même, je ne suis pas franchement un spécialiste mais je me le suis fadé en un week-end et c'est que de la bonne pratique à l'intérieur. C'est d'une lisibilité. Franchement, c'était l'été, donc j'étais auprès de la piscine. Les deux me tentaient autant. Honnêtement, rarement, j'ai vu un règlement européen aussi lisible. Plongez-vous dedans. Non, non, ce n'est pas la peine de le lire, c'est illisible. On ne citera personne, on ne fera pas du name and shame. Non, non, parce qu'il y a des spécialistes RGPD qui disent aux entreprises non, mais vous ne perdez pas de temps à essayer de le lire. Et après, on se rend compte qu'eux-mêmes ne l'avaient pas lu. Le RGPD a été créé pour que les GAFAM prennent encore plus de nos données personnelles. Qui pense que oui ? Ok ? Qui pense que non ? Ouais, 80% et qui pense que... 10% ? Parce qu'on pensait que vous avez dit... Ça coule de sort. Vous pensez que vous avez lu du Laurent Alexandre, un truc comme ça. Mince ! On avait dit pas de name shaming. Bon, c'est bien. Bref, vous avez bien compris qu'en fait, c'est que le RGPD a été motivé effectivement sur la concentration en silo des données et en fait, il est vraiment passé comme une lettre à la poste justement par la révélation Snowden par le fait que les services de renseignement pompent d'autant plus facilement la donnée que tout est dans certains silos. Le RGPD a été écrit par les GAFAM pour empêcher les entreprises européennes d'être compétitives. Ça, c'est quelque chose qu'on entend vraiment beaucoup. Ce qu'on vous écrit, en fait, c'est souvent des trucs qu'on entend. Et dans les médias, des fois, dans les très gros médias. Donc, qui pense que oui, ça a été écrit par les GAFAM ? Quand on connaît le budget que Google met pour aller voir les eurodéputés, je ne serais pas surpris. Non. Hein ? Ouais. On est à 80% et... 5%. Au moins, soyons honnêtes. Donc là, on vous a mis le titre complet du règlement. On parle beaucoup de RGPD ou GDPR. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce règlement a deux objectifs, deux finalités principales. La première, c'est la protection des données à caractère personnel des individus situés sur l'espace de l'Union européenne. Et la deuxième finalité, c'est vraiment de favoriser la libre circulation de ces données dès lors que cette circulation est faite de manière encadrée, dès lors qu'elle est respectueuse de la vie privée des individus dont on traite les données. C'est-à-dire, dès lors qu'on les a informés que ces données sont traitées, enfin, il y a toute une batterie de principes, dès lors qu'ils savent où vont ces données, ce qu'on va faire avec, etc. D'autant plus lorsque vous faites au sein de l'Union européenne, cette libre circulation des données est acquise. Par contre, plus largement au niveau à l'échelle mondiale, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a diverses conditions, notamment le fait d'adhérer à des principes protecteurs, le fait d'avoir une loi nationale dans le pays où on envoie les données qui est protectrice, également des données à caractère personnel. donc voilà, il ne faut pas voir le règlement comme quelque chose qui va empêcher les entreprises d'être compétitives, qui va alors les empêcher de faire du business. Au contraire, on pense que ce processus d'amélioration continue de la protection de la vie privée, c'est quelque chose qui pourrait être un avantage compétitif des entreprises européennes comme américaines, etc. Et comme on l'a dit, c'est des bonnes pratiques, notamment, il y a tout ce qui est gestion documentaire. Si vous êtes intéressé à comment tout le cadre juridique sur la GED, c'est ni plus ni moins que les transpositions des normes ISO. Voilà. Les entreprises américaines sont bien mieux préparées que les entreprises européennes. On y est. Qui pense que oui ? 15% ? Qui pense que non ? Elles sont moins bien préparées. 35% ? C'est à vue de pif. Et à vue de pif, d'ailleurs, qui pense que pif-paf, même pas. 30% pensent que non, c'est pas. Eh bien, je vais vous surprendre. Oui, il y a pas mal d'études qui montrent que les grosses entreprises américaines, notamment ce qu'on appelle les GAFAM, sont mieux préparées pour être conformes au 25 mai 2018 aux règles du règlement général sur la protection des données. Oui, effectivement, il y a pas mal d'entreprises françaises qui n'étaient déjà pas conformes aux textes de 78, remaniés, etc. Mais là, pour le règlement général, ça devient vraiment pressant de se mettre en conformité. Et à vrai dire, c'est un cabinet d'avocats qui, je crois, est basé à Chicago, qui a la plus grande masse d'informations sur, d'abord, la différence entre le droit américain et le droit européen, mais aussi sur les transpositions de chaque pays, ce que cela change dans chaque pays. C'est quand même affolant de voir qu'un cabinet d'avocats américains fournisse une masse de documentation monstrueuse sur leur site à tel point qu'on aurait plus envie de dire à des grosses boîtes européennes « Allez les voir ». C'est terrifiant. Ou plutôt, allez les voir, mais ou mettez-vous vous-même en conformité. Clairement. Le Privacy Shield va rester. Alors, peut-être expliquer. Je vais expliquer très brièvement ce qu'est le Privacy Shield. Donc, comme je vous ai dit, il y a des mécanismes qui permettent d'assurer une protection des données à caractère personnel lors des transferts internationaux. Notamment, il y a le Privacy Shield. Le Privacy Shield, ce sont des entreprises américaines qui peuvent adhérer à certains principes qui sont censés apporter un niveau de protection au moins, enfin, un niveau de protection adéquat pour les données qui transiteraient, par exemple, de la France vers les États-Unis. Le problème, c'est que le Privacy Shield est la suite du Safe Harbor, le Safe Harbor qui a été invalidé par la Cour de justice de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'un étudiant autrichien, Maximilian Schrems, que vous connaissez peut-être, a réussi à faire invalider la décision de la Commission européenne qui instituait le Safe Harbor parce que les garanties sur les données personnelles des citoyens européens n'étaient pas là dans le Safe Harbor. Maximilian Schrems est d'accord pour dire que le Privacy Shield, c'est la même histoire. Bon, qui pense que le Privacy Shield va rester ? Ben, 2%, d'accord. Non. Ouais. Ouais, 15% et ne se prononce pas, je pense que là-dessus, il y a une belle indécision. Juste pour ça, vous avez déjà une idée de pronostic pour qui va être président du mouvement En Marche ? Bon, honnêtement... Ouais, on espère bien que non parce que c'est vrai que le Privacy Shield, c'est pas mal d'autocertification. Certes, on a fait entrer des tiers pour assurer la conformité des entreprises américaines, mais c'est pas génial. C'est pas le niveau de protection qu'on attend au sein de l'Union européenne. Donc, on pense que la CGE, la Cour de justice de l'Union, va invalider ce mécanisme et je vous rappelle que ça avait été un énorme chaos quand le Safe Harbor avait lui-même été invalidé. On avait plein d'entreprises européennes qui démarchaient leurs sous-traitants en leur disant « Ah, vous avez des données personnelles concernant nos salariés ou nos clients, qu'est-ce que vous faites si vous les envoyez aux Etats-Unis ? » Parce que le Safe Harbor est tombé et c'était un joyeux bordel parce qu'il n'y avait plus de mécanisme en fait. Enfin, il y avait d'autres mécanismes mais le mécanisme principal qui permettait l'envoi de données entre l'Europe et entre l'Union européenne et les Etats-Unis qui est autorisé ce mécanisme principal n'était plus en vigueur. Il a été invalidé. Et on pense que ça va être pareil pour le Plyer Seas Shield d'ici quelques années. Deux fichiers dont il y a une copie systématiquement aux Etats-Unis alors que ce sont les données purement européennes. SWIFT, le système de traitement des données, des paiements par carte bleue. Tout paiement par carte bleue, par carte bancaire que l'on fait en Europe même si ça reste en Europe. Et une copie qui va aux Etats-Unis c'est pour la lutte contre, pas contre le terrorisme mais contre les narcotrafiquants. Un autre, c'est le PNR, c'est le fichier des passagers qui n'est pas encore totalement unifié et qui comporte une masse d'infos sur vous absolument stupéfiante et qui vient aussi, mais alors cette fois-ci pour la loi antiterroriste, les Américains ont exigé des Européens que ce fichier soit hébergé chez eux sinon ils faisaient une fouille pratiquement au corps de tous ceux qui venaient par les compagnies aériennes européennes. Sympa. Il nous reste 5 minutes. Ok. Si une entreprise met ses données sur la AWS elle est en tort avec la RGPD ? Non, je t'avais dit. Bon, qui pense que héberger ses données sur Amazon Web Service nous met en tort vis-à-vis du RGPD ? Qui pense que non ? Ouais, c'est bien. Et qui pense que... Bon, ok. Bon, alors d'abord c'est le parce que c'est le règlement. T'exagères. Et ensuite, comme on l'a dit, ils ont des très bons cabinets d'avocats, ils sont très bien conseillés et qui plus est Amazon Web Service ils ont des zones en Europe mais ça va même plus loin puisque par exemple Microsoft suite à la révélation des écoutes d'Angela Merkel Microsoft Allemagne leur solution Office qui provésente aux entreprises c'est plus Microsoft qui opère. Maintenant c'est Deutsche Telekom et c'est juste un accord de licence. Ils sont allés devant d'ailleurs une commission de défense et du Sénat américain qui n'était pas content mais comment ça ? Mais comment ça se fait ? Ah non, c'est juste un accord commercial il n'y a aucun lien on ne peut pas vous filer les infos. Quand vous avez recours à un prestataire notamment de cloud vous avez toute la liste de certifications toute la liste des méthodologies qu'ils utilisent notamment pour être conforme à diverses normes et dont le futur RGPD enfin le RGPD donc vraiment ce qu'il faut bien sûr il faut avoir confiance en ces certifications mais allez-y allez jeter un coup d'œil dessus Amazon Web Services sans faire la pub pour ce prestataire vous avez toute une flopée de mesures qui sont prises mises en œuvre et qui sont selon Amazon compliant conforme avec le RGPD Alors que certains centres d'appel outsourcés par des opérateurs français au secours si un sous-traitant est en faute l'entreprise cliente est aussi en faute qui pense que oui 50% qui pense que ça prend tout d'un coup qui pense que non on est passé à 80 non 2% qui pense que 10% et bah oui Oui ne sous-traitez pas vos erreurs c'est ce qu'on a bien voulu mettre un exergue sur cette slide c'était déjà le cas avant le GDPR mais là le règlement général alourdit la responsabilité du sous-traitant et également du responsable de traitement puisqu'il faut s'assurer de la bonne conformité de l'un et de l'autre avant de sous-traiter Bonjour je suis un gros opérateur du gaz vous avez eu mon numéro comment ? Je ne peux pas vous le dire mais on l'a acheté donc on n'y est pour rien Rendez-vous le 25 Si j'achète un téléphone chinois pas cher sur Amazon le constructeur n'est pas soumis au RGPD puisqu'il est basé en Chine bien évidemment et il peut continuer à récupérer un max de données sur moi grâce à ces spywares Alors qui pense que oui ? 15% Qui pense que non ? 70% Qui pense qu'il ne sait pas et qu'il ne lit même pas d'ailleurs les conditions générales de son téléphone ? 15% ? Oui Alors c'est difficile et facile à la fois ce qu'il faut voir c'est que le champ d'application du j'ai vu une minute le champ d'application du règlement général concerne en fait les données des citoyens européens mais également de toute personne située dans l'espace de l'Union Européenne donc le champ est vraiment très large théoriquement on pourra poursuivre ce fabricant chinois qui ajoutera ses propres conditions générales d'utilisation en plus de celle de l'OS par exemple Android et toute la question ça va être de pouvoir traîner en justice si on veut ou de faire une opération de contrôle de la CNIL par exemple contre cet opération enfin ce constructeur chinois Oui tous les deux chez OnePlus Si votre site est mal conçu mal sécurisé cette fois-ci c'est pas bon qui pense que oui 45% qui pense que non 0 et qui ne sait pas 30% alors c'est déjà le cas c'est déjà le cas en fait vous aviez une obligation de sécurité qui perdure dans le GDPR dans le règlement général mais ce qu'il faut voir c'est que beaucoup de prestataires parlent de 300 000 euros d'amende jusque là qu'est-ce que c'est 100 mètres carrés en centre maintenant ça va être une très grosse amende on vous a dit que dans les sanctions il y avait vraiment l'obligation de cesser tout traitement et ça de notre point de vue c'est aussi important d'en parler que les amendes attention c'est 4% du chiffre d'affaires global pour même pour une filiale donc c'est l'ensemble du groupe qui prend mais pour une asso c'est aussi la même règle qui s'applique sachant que c'est la moins favorable des deux donc c'est au moins 2 millions d'euros quand même ça sera proportionnel ça va faire mal non mais fais les paniquer sinon je ne vends pas ta prestat on a 3 jours pour prévenir nos clients que nous avons eu une brèche dans nos données qui est concernée qui pense que oui 15% qui pense que non 10% qui ne se prononcent pas on va dire le reste alors très schématiquement lorsque vous êtes responsable de traitement dans le cadre du règlement général vous êtes obligé de prévenir l'autorité compétente en France la CNIL si vous avez subi une fuite de données donc une fuite qu'elle soit malhonnête ou non que ce soit un dysfonctionnement technique qui fait fuiter des données ou non et ce qu'il faut voir c'est que s'il y a un risque élevé sur la vie privée des personnes concernées donc par exemple de vos clients vous devez également les prévenir leur notifier qu'il y a eu une fuite des données les concernant si quelqu'un le demande devons-nous lui envoyer toutes les données qu'on a sur lui dans un format dit utilisable qui pense que oui 90% qui pense que non 10% qui n'ose même pas y songer il y en a un qui a déjà essayé de faire un export sur MySQL ça c'est une réelle avancée du règlement général c'est le droit à la portabilité mais ça existait déjà ça non ça n'existait pas ah si en cas de service là vraiment le règlement général pose un principe comme quoi vous pouvez en tant que personne concernée demander l'intégralité des données que vous avez confiées à un prestataire qui devra vous les rendre dans un format interopérable pour que vous puissiez soit les réinternaliser chez vous par exemple monter votre propre serveur web en récupérant enfin votre propre serveur mail en récupérant tous vos mails ou passer à un autre prestataire de service de mail au hasard si vous passez sous diaspora si j'ouvre un compte bancaire je pourrais exiger que mon nom n'apparaisse pas dans leurs informatiques j'aurais donc un compte anonyme qui pense que oui je fais un flop sur cette question qui pense que non pratiquement 95% et ne se prononce pas ouais bon oui vraiment on aurait pu mettre n'importe quel nom mais lui il s'est retiré il n'est pas animateur chez C8 on ne peut pas demander la suppression de données qui sont par exemple nécessaires à l'exécution d'un contrat ou nécessaires pour une relation entre le responsable de traitement et son client la personne concernée un vendeur d'électroménager n'est pas obligé d'effacer mon nom même si je l'exige vous savez on n'arrête pas de parler du droit à l'effacement alors d'après vous oui il n'est pas obligé d'effacer toutes les données me concernant d'accord j'ai 10% qui pensent que non 60% qui ne se posent même pas la question parce qu'il n'achète pas d'électroménager il vit dans un meublé 15% là on a deux intérêts différents qui sont mis en balance d'un côté la protection de la vie privée et de l'autre la protection du consommateur effectivement dans le cas s'il y avait un rappel qui devait être effectué parce qu'un dysfonctionnement qui pourrait être dangereux pour la personne et bien on ne va pas pouvoir demander aussi facilement la suppression des données qui nous concernent parce qu'on a acheté parce qu'on a acheté par exemple un frigo ou je ne sais quoi mais figurez-vous que je suis dans une boîte de vendeur d'électroménager on a obligation de rappeler s'il y a vraiment un danger un frigo qui devient fou ce que vous voulez un DPO donc c'est le nouveau rôle c'est le Data Privacy Officer c'est comme un CIL mais en anglais l'intitulé du poste sur LinkedIn est plus chic qui pense que c'est plus chic d'être DPO sur LinkedIn que CIL 10% qui pense que non parce que de toute façon vous n'êtes même pas sur LinkedIn vous êtes sur Viadeo et l'état titulé sont qu'en français 15% qui ne sait vraiment pas et ne se pose pas la question parce qu'il ne veut même pas l'être d'accord ok le DPO pour faire très rapidement c'est le délégué à la protection des données je vois qu'il faut terminer donc je vais faire très court c'est la suite la succession du CIL correspondant Informatique et Liberté qui était présenté jusque là comme le chef d'orchestre de la protection des données à caractère personnel dans une entreprise ou dans une administration ce qu'il faut voir c'est que le DPO le règlement général lui pose des moyens des moyens renforcés dans une entreprise ou une administration il est obligatoire dans toutes les administrations il est obligatoire dans pas mal d'entreprises qui traitent qui traitent de la donnée de manière élevée etc. donc on va passer à la question suivante très rapidement dites-vous bien que si vous faites même un fichier Excel c'est de la donnée personnelle avec la liste des clients et évitez les chants commentaires libres le rôle du DPO est celui d'être infusible qui pense que oui qui pense que non 20% qui pense que 20% ok non le DPO ce n'est pas la variable d'ajustement il faut voir que le délégué à la protection des données c'est vraiment la personne qui supervise la protection de la privacy dans une entreprise ou dans une administration mais c'est pas lui qui est responsable en cas de manquement c'est le responsable de traitement qui l'est in fine l'acnil a vraiment dit qu'il ne ferait pas du zèle dès le 28 mai oui parce que le 25 mai c'est un vendredi on ne met pas en preuve un vendredi donc le 28 mai allez on y va on va taper alors d'après vous l'acnil va-t-elle vraiment ne pas faire de zèle dès l'ouverture du RGPD qui pense que oui 15% qui pense que non 35% et ok très 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 rapidement ils n'ont pas revu leur budget ce qu'il faut voir c'est que l'acnil a dit que la sanction n'était pas ce qu'elle recherchait en priorité mais il y a d'autres autorités européennes qui du coup elles ont dit que dès le 25 mai elles engageraient des procédures pour aller chercher ceux qui ne respectent pas le règlement et alors le RGPD ce qui va vraiment vous arriver donc on a isolé trois grands principes ce qu'il faut voir c'est que en premier lieu la protection de la privacy la protection de la vie privée c'est vraiment au coeur du règlement général si vous êtes une entreprise ou une administration qui suit ces principes vous protégerez bien la vie privée ensuite le deuxième grand principe c'est la sécurité en effet pas de protection de la vie privée s'il n'y a pas sécurité des données la sécurité c'est la sécurité aussi bien informatique physique etc et l'accountability en fait c'est montrer c'est avoir la preuve donner la preuve comme quoi on est conforme c'est garder les traces de toutes les actions qu'on a mises en oeuvre garder les traces de tous les traitements enfin faire un inventaire des traitements de données à caractère personnel un inventaire de tous les flux transfrontières etc ayez un flux ayez une documentation faites même des emails dans les boîtes où vous êtes pour faire du rappel à la loi c'est tout simple c'est vraiment une facilité relativement facile et en clair la donnée personnelle ce qu'il faut retenir c'est que c'est vraiment à considérer comme une matière radioactive c'est quelqu'un qui est dans un autre amphi en ce moment qui fait une autre conf qui a cette image fabuleuse si tu ne sais pas ramasser de la donnée radioactive tu ne tentes pas de la ramasser si tu ne sais pas les stocker tu ne ramasses pas si tu ne sais pas t'en débarrasser tu ne ramasses pas c'est simple s'il n'y a pas un objectif réel vis-à-vis de l'usage des données pour le fonctionnement normal de votre société et bien ne récupérez pas cette donnée personnelle si c'est pour essayer de constituer un fichier pour revendre derrière ou pour faire de la retape oubliez merci ouais 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 parce on va en prendre une deux peut-être oui monsieur data doc je serais incapable de le dire et on a déjà fait assez name and shame mais je n'en doute pas monsieur les données des objets collectés alors les données n'appartiennent à personne en fait on voit souvent dans les journaux la propriété etc etc non une donnée ça fait partie d'une personne ça fait partie de sa sphère de sa vie privée donc ça n'appartient à personne les données des objets connectés ça dépend ça dépend ce que enfin déjà ce que collecte l'objet connecté dans la santé c'est très particulier puisqu'il y a une autre loi qui se met en place c'est à dire que les données de santé doivent être collectées que dans un certain nombre de data centers qui sont certifiés et en France ils ne sont qu'une vingtaine sur l'hébergement de données de santé effectivement il y a de lourdes normes en France et ce qu'il faut voir c'est que le responsable de traitement qui doit assurer la sécurité des données par exemple qui doit informer la personne que ces données sont traitées c'est celui qui fixe les modalités et les moyens de traitement de collecte de croisement des données à caractère personnel donc c'est monsieur en santé la loi stipule l'élément que le propriétaire qui connaît de santé c'est le patient le médecin ou l'entité qui reçoit le patient n'est pas propriétaire de ces données c'est une loi d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le dossier médical dématérialisé on ne va pas y venir dessus c'est très long oui c'est relativement vieux monsieur au fond non parce qu'en fait elle a un avis consultatif sur par exemple les textes qui sont soumis au parlement et qui sont votés par l'Assemblée nationale et le Sénat ça ok mais il faut séparer de tout ce qui est contrôle et sanction la CNIL peut aller dans une administration ou une entreprise et elle peut aller vérifier quelles sont les pratiques vis-à-vis d'un fichier par exemple est-ce que la CAF au hasard parce que j'ai le bâtiment en face est-ce que la CAF est-ce que la CAF respecte c'est de l'autre côté ah c'est de l'autre côté bon d'accord c'est la poste là est-ce que la poste met bien en oeuvre par exemple les mesures de sécurité sur les serveurs etc etc elle peut aller contrôler si ce n'est le cas elle peut aller elle peut sanctionner d'abord elle commence par une mise en demeure publique et l'entreprise ou l'administration très souvent a la possibilité de se remettre en conformité et alors là elle clôt très souvent la procédure si l'entreprise n'a pas mis en oeuvre les mesures attendues alors là la CNIL peut prononcer une sanction mais en clair tout ce qui est en rapport avec la police et l'enseignement militaire elle ne peut plus rien dire voilà désolé merci beaucoup on aurait vraiment passé plus de temps avec vous et j'espère que ça vous a plu merci 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 Merci.